Je vais partir en mission spéciale dans quelques instants avec les Black Ops de Rossignol dans notre ski test du plaisir de skier 2020-21. Les Black Ops chez Rossignol passent du monde underground et sortent au grand jour, grand public maintenant. Ça fait quelques années que c'est disponible surtout sur les plateformes médias sociaux. Et bien maintenant, ils ont remplacé toute la gamme des choses 737 par les Black Ops. Ici, j'ai le Escaper. Escaper qui est à 94 mm au patin. Donc, ça serait peut-être ceux qui veulent juste une paire de skis dans leur sac pour tout faire. Après ça, au-dessus, on a le Sander qui est à 100 mm au patin, construction de bois. Et après, il y a le Sander Ti qui est 104 mm au patin avec une plaque de titane dessus, celui que j'ai essayé à l'intro des produits en 2021. Avec quelqu'un qui doit dire que je pensais à tort que je vais être déçu parce que je n'avais pas vraiment apprécié. Ah oui! Avec un rayon court à 15 mètres, 16 mètres de rayon et qui permet quand même à 104 mm de patin Ti de faire des mises à faire du centre avec une skis. Ça, c'est peut-être le Sander Ti, 104 mm de largeur. Là, ici, on a le Escaper qui est plus étroit. Donc, si jamais vous avez un seul ski avec une fixation à plateau pour aller faire des montées, ça serait pas mal intéressant comme seul ski. Capable de venir sur la terre de mesure, capable de carver et capable aussi, après, avec une spadule aussi large, j'allais dans les skis, dans les skis, c'est toujours bien évident. Chez les femmes, Rossignol a fabriqué les mêmes skis, les mêmes constructions que les Escaper et les Sander, dans les mêmes tailles, avec des skis évidemment plus courts, avec un look féminin. Ce ski, est-ce qu'il a assez de viande? Dans un groupe où la compétition est féroce, on le sait qu'il y a un Enforcer, il y a un Core 88, il y a un Bizarre Brahma, il y a un Vokal Kendo, je veux dire, dans les combats de boxe de titans dans cette catégorie de largeur-là. Parce que, oui, en Amérique du Nord, dans l'Est, nous autres, on a toujours un ski de piste puis un ski plus large, mais dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest américain, on est pas mal dans ces largeurs-là, comme le seul ski à avoir dans son sac. À preuve, en Amérique du Nord, le ski le plus vendu est un 88, et c'est un ski de femme. C'est parce que dans l'Ouest américain, il vend beaucoup, beaucoup de skis de ces largeurs. Une gamme complète, moi, je me serais attendu à un ski plus mou. Et je suis content de voir qu'il y a beaucoup de viande dans le ski. Celui-là n'a pas de TI. Vous remarquez aussi que par rapport au Sky 7, la spatule arrière est beaucoup plus plate. Au moins, avant, le Sky 7 était très haut, très rond ici à l'arrière. C'est qu'on a de l'appui, un petit peu plus content sur le ski arrière. Quelqu'un comme moi, qui a des bottes de ski alpin classiques, qui aiment ça peser autant que des bottes de ski alpin classiques. Je sais que quand j'ai l'impression que ça va casser sous mes pieds, comme certains autres skis. Donc, gros changement dans la gamme Rossignol. Ça fait des années qu'il y avait le Sky et le Soul 7. On amène toute la gamme Black Ops, hommes et femmes, les mêmes skis, cosmétiques, différents, pour la prochaine saison, en 2020-2021. Ski down, ski down, ski down, ski down, ski down, let it do ski.